Il n'y a pas tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser à l'investissement immobilier puisque dans nos valeurs traditionnelles, on entend depuis très très longtemps que l'on doit investir dans l'immobilier. C'est une valeur à transmettre à nos enfants. Alors moi j'ai envie de dire que ce que nos parents et nos générations précédentes ont pu réaliser, ça ne s'applique pas forcément à notre situation actuellement. Et oui, nous sommes des tas de personnes en fait qui sont diplômées ou non diplômées et rencontrons de nombreuses difficultés déjà à se loger. Donc moi je pense qu'il est très délicat de s'engager dans un investissement immobilier qui va vous mettre les points liés pendant peut-être 15, 20 et voire 25 ans. Il faut savoir que quand vous vous engagez sur 25 ans, l'argent que va vous prêter la banque sur 25 ans va vous coûter très cher. Là actuellement, on a les taux directeurs qui vont remonter. Tout ça s'est mis en place par la BCE, la Fed et tout. Donc on va avoir une remontée des taux directeurs. Ça veut dire quoi ? Qu'emprunter de l'argent va nous coûter encore plus cher. Donc moi je pense qu'il faut voir les choses un petit peu à l'inverse. Si effectivement on rencontre quelques difficultés à mettre de l'argent de côté, à mon sens, rien ne sert de voir trop grand et de vous engager sur 20, 25 ans. Commencez à construire votre capital. Au jour d'aujourd'hui, il y a plein de méthodes qui commencent à émerger. On a une ouverture de la réglementation autour des habitations alternatives. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait l'immobilier coûte très cher. Vous avez le prêt, mais vous avez également tous les facteurs avoisinant votre immobilier. C'est-à-dire qu'on a une très forte augmentation du coût lié à l'énergie et ça, ça va continuer. Donc si vous n'êtes pas en mesure d'équiper vos maisons, en plus de les avoir payées, vous risquez de vous rendre la vie beaucoup plus difficile. Donc il faut tout anticiper. Donc moi j'aurais tendance plutôt à vous conseiller en termes de bonne pratique et puis pour la gestion de votre stress aussi. Parce que se lever tous les matins en sachant qu'on a un prêt à rembourser, c'est très difficile. On est dans un climat d'incertitude et même quand on a des CDI, moi je rencontre de nombreuses personnes et pour l'avoir vécu, vous êtes en CDI, on va vous demander de travailler pendant un certain nombre d'années, on va parfois même vous fatiguer, vous pousser au burn-out et au final on vous apprend qu'il faut quitter l'entreprise du jour au lendemain parce qu'en fait on n'a plus besoin de vous. Et oui, les personnes qualifiées et diplômées sont des personnes qui coûtent très cher aux entreprises et aujourd'hui, elles essaient de s'en détacher. Donc nos emplois sont un peu mis à mal. Donc le scénario viserait plutôt à privilégier la mise en place d'un habitat alternatif, cet habitat alternatif peut-être qu'en définitive il vous coûterait un peu moins cher. Moi je vous invite à aller voir mes castes sur les solutions d'habitat alternatif. Ces habitats alternatifs, ils vont vous permettre de faire quelques petites économies et d'éviter de vous faire fonctionner par trop trop de tiers parce que ce sont ces tiers-là qui vous rendent un peu la vie parfois difficile. Donc si vous prenez ces solutions alternatives, que vous réduisez en fait tous les frais autour de l'immobilier, vous allez être capable d'épargner un petit peu plus. Et cette épargne en fait elle va vous servir à construire vos investissements progressifs. Donc rien ne sert de consommer quand on ne dispose pas à mon sens de l'argent, il est préférable de construire son capital progressivement. Voilà, donc pour faire ça, comme je vous l'ai dit, privilégiez des solutions d'habitation alternatives voire même progressives, j'ai envie de dire voire même mobiles pour ceux qui ont l'esprit répondant à ce mode de vie. Et puis progressivement quand votre capacité d'épargne augmente, revoyez la donne et adaptez le projet. Mais lancez-vous seulement dans le cadre figure où vous avez cette capacité d'investir. Ne vous mettez pas dans des situations délicates parce que le risque majeur à mon sens, c'est de passer 20 ans à honorer un prêt, de rencontrer des difficultés, puis au dernier moment de craquer peut-être psychologiquement ou de connaître la maladie ou plein d'autres situations qui font que vous n'êtes plus capable d'honorer votre prêt. Et ça la banque vous le fera payer très cher puisque bien souvent, elle prendra votre maison alors que vous avez épargné toute une vie pour conserver cette maison. Donc voyez les investissements à l'envers, c'est-à-dire commencez à préparer votre capital, pensez les solutions autour de l'économie et de la sortie de crise. Pour investir, vous avez des solutions qu'on va dire traditionnelles. Alors moi je vous invite à regarder ces solutions traditionnelles, il y en a beaucoup, on les connaît tous, c'est les PEA, c'est les OPCVM, c'est les CICAV et plein d'autres choses, les actions d'entreprise, les actions de groupe et autres. Alors tout ça, il faut faire très attention parce que nos acteurs traditionnels, voilà, ils vont gérer hautement votre risque et ils sont très nombreux à le faire. Alors comme vous avez plusieurs acteurs qui sont mis en place quand vous passez par exemple à un ordre d'entrée en bourse, il va falloir payer tous ces acteurs. Et ça, ça augmente les frais de gestion. Et donc du coup, on comprend que ça va diminuer votre rentabilité. Donc si vous voulez augmenter votre rentabilité tout en maîtrisant vos risques, en essayant de maîtriser vos risques, voilà, moi je vous invite à vous intéresser à d'autres solutions d'investissement, on va dire alternatifs qui sont beaucoup plus orientés autour du financement participatif. Mais quand on parle de solutions d'investissement, un consommateur, il doit être avisé, à attention, il y a un risque. Et moi je dirais un risque majeur également. Le premier risque, il va être lié à l'utilisation d'une plateforme Internet. Il faut vous assurer que cette plateforme, elle soit agréée, réglementée, qu'il y a des CGU et des CGV, c'est-à-dire des conditions générales de vente et d'utilisation qui soient bien définies. C'est peut-être long un peu à lire, mais moi je vous invite justement à télécharger ces CGU si vous utilisez ces plateformes et justement à les conserver. Pourquoi ? Parce qu'au fond, si vous allez mettre de l'argent sur ces plateformes, il faut vous assurer que ces plateformes, elles ne vont pas se faire hacker, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des pirates du net qui vont venir et vous prendre votre argent. Donc il faut qu'elles soient solides. Elles doivent répondre à des exigences réglementaires comme celles des banques. Et en fait, on a des super gendarmes qui existent, c'est les gendarmes de la CPR, des autorités de contrôle prudentiel et de résolution et eux, ils vérifient la conformité de ces plateformes. Néanmoins, dans toutes ces solutions alternatives d'investissement, la réelle difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a une émergence qui est exponentielle. Donc ces super gendarmes, ils ne peuvent pas tout contrôler. Donc c'est là où je vais vous demander d'être vigilant, autonome et d'être capable en fait d'être consomme-acteur. Consomme-acteur au regard de votre risque. Donc avant de vous lancer dans une solution d'investissement, déjà d'une, si la solution d'investissement vous promet un miracle, fuyez-la. Il faut savoir que le succès d'une personne n'est pas reproductible à votre cas de figure. Donc il va falloir chercher les opportunités. Pour arriver à chercher les opportunités, il faut au préalable être capable d'identifier votre risque. Donc ça, ça va vous demander, sur vos temps libres, d'étudier les solutions d'investissement, soit traditionnelles, soit alternatives, sur une certaine durée, grâce à un petit cahier. Vous allez prendre des notes, vous allez analyser systématiquement les avantages et les inconvénients, voire même les risques, pour identifier les opportunités. Si vous êtes en fait dans le management, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'être à même de contrôler et de gérer ce risque, parce que vous êtes aperçu que peut-être en 6 mois, 1 an, vous avez suivi l'évolution de ces cours et que la tendance est vraiment sur une droite de support, que la tendance est en phase croissante, etc. Soit vous connaissez très bien ce secteur d'activité, vous avez une sensibilité et donc vous pouvez vous lancer. Mais c'est compliqué quand même. Il faut être quand même un consommateur avisé. Dans les solutions d'investissement et de placement, on va dire, alternatifs, aujourd'hui, autour du financement participatif, on a le monde de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, donc on a plein, plein de personnes qui en France, à ce jour, innovent et plein de gens qui ont des super idées. Et tout ça, on les appelle des créateurs de projets ou des porteurs de projets. Et pour réaliser leur projet de création d'entreprise, ils vont avoir besoin de vos financements. Donc si vous êtes un citoyen et que vous avez envie de donner un sens à votre épargne utile et de participer un peu à resserrer le maillage de l'économie en France, dans l'initiative peut-être de permettre à nos enfants d'avoir la possibilité de choisir au niveau des emplois et d'augmenter la création d'emplois, de diminuer peut-être ainsi notre dette française, je vous invite à utiliser votre épargne dans peut-être le financement participatif. Mais il faut être très, très, très vigilant aux projets qui sont proposés à la communauté parce que par expérience personnelle et pour le réaliser depuis à peu près 6 ans et dès l'émergence de ces nouvelles fintechs, les fintechs en fait, c'est la dénomination des finances autour de la nouvelle technologie. Donc pour l'avoir essayé il y a à peu près 6 ans, je dois vous informer qu'il y a des risques majeurs. On s'aperçoit qu'il y a des projets qui sont portés à la communauté et qui ne répondent même pas aux exigences réglementaires de base. Donc il faut être très, très vigilant et ne faites pas forcément confiance directement à ces intermédiaires et ces plateformes ou ce que je pourrais dire, ces marketplaces. Vous devez vous informer vous-même, vous devez maîtriser en fait votre outil d'investissement. Si c'est une entreprise, ça va vous demander de faire une analyse préalable. Il faut que vous soyez capable de faire peut-être une petite analyse de marché, étudier la faisabilité et la pérennité de leur business plan, de leur business model, de regarder un peu à l'international quels sont les éléments de concurrence qui pourraient émerger et rendre ce projet peut-être un petit peu caduque. Et faites attention encore à la réglementation parce que vous pouvez avoir des projets qui vont émerger et qui peuvent tout simplement être mis à mal par la réglementation. C'est-à-dire mis en liquidation parce qu'il y a des non-conformités réglementaires. Donc voilà, faites très, très attention aux solutions d'investissement que vous allez utiliser. Alors, à côté de ça, en fait, qu'est-ce qu'on va rencontrer ? Il y a des gens qui ont envie d'investir. Il y a différentes possibilités d'investir. Il y a également ce qu'on va appeler en fait le crowd lending. C'est-à-dire que vous, vous allez vous mettre à la place de votre banque. Vous allez inverser les rôles et c'est vous qui allez prêter. En fonction de la durée ou de votre appétence pour le risque, vous allez mettre en place en fait des taux. Donc vous allez, voilà, en fait, c'est de l'investissement, on va dire, C2C, c'est-à-dire Customer to Customer. C'est-à-dire particulier, tout particulier. Du particulier au particulier. Et voilà, comme je vous disais, dans les investissements traditionnels, on avait beaucoup d'intermédiaires. Aujourd'hui, on a la possibilité de réduire ces frais. Et donc on comprend qu'on va pouvoir augmenter forcément notre rentabilité en mettant en place des ordres directement grâce à ces plateformes. Alors là, et les points sur lesquels va falloir que vous soyez vigilants sur ces plateformes, c'est également les frais qui vont vous demander, les participations et autres. Bon allez, je dois vous laisser, je vous abandonne. Je vous dis à très bientôt. Il n'y a pas les investissements. Au revoir. Yépa, yépa, je reprendrai, je suis désolée. Je dois écourter, mais à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada